Aujourd'hui, il est très très tôt et je suis à Valence, donc en direction pour Paris. Je vais bientôt prendre le train. Donc au programme aujourd'hui, Académie de médecine à 14h30, conférence de presse le matin à 11h. Et donc étant donné que j'arrive sur Paris vers 9h, je vais aller faire un tour au ministère pour faire un petit coucou à madame la ministre. Bonjour, vous connaissez le droit de guérir ? Oui, le droit de guérir, vous connaissez ? Non, vous ne connaissez pas ? Oui, il faut pas. Si, vous connaissez ? Oui. Je suis monsieur Lacoste, je suis la personne qui a fait la grève de la faim il y a à peu près 3 mois. Et j'aurais souhaité rencontrer quelqu'un, pourquoi pas Marisol Touraine, mais je pense qu'elle n'est pas disponible. C'est dommage, je n'ai pas pu filmer, je suis dégouté. En même temps, ça a duré quelques secondes, parce qu'évidemment, il y a toute la sécurité qui est là. Mais voilà, je me suis permis de l'interpeller, et je lui ai dit, je lui ai dit, je vais me faire quelque chose. Je lui ai dit, je suis monsieur Lacoste, je suis la personne qui a fait une grève de la faim il y a à peu près 3 mois par rapport à la maladie de Lyme. Visiblement, elle le voyait bien. Elle le voyait bien, visiblement. Et du coup, elle m'a dit, oui, oui, mais on va annoncer un plan, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc on va attendre, on va voir ce que ça donne. Le plan, de toute façon, c'est le 29, 29 septembre, dans quelques jours. Donc on verra bien ce qu'elle dit. Et puis voilà, elle est repartie assez rapidement de cette entrée-là, à durée 10 secondes, mais c'est un truc de fou. Je ne pensais pas du tout tomber sur elle. Je pense que ça n'arrive pas souvent, en fait. Je ne sais pas si elle passe dans cette entrée-là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est quand même un truc de fou. d'être tombé sur elle. Enfin voilà, des fois le destin, il faut vraiment bien les choses. Donc elle est au courant, voilà. Quelque part la mission est accomplie. Elle sait que j'ai fait le déplacement. Elle a dû se dire, oula, qu'est-ce qu'il veut ? C'est bizarre. Voilà, il faut savoir que c'est ce que je leur ai dit. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais peut-être que demain, on sera un petit peu plus nombreux à venir. Donc à suivre, quoi. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...